salut les amis j'espère que vous allez bien et oui c'est encore moi avec ma tête aujourd'hui nous allons concentrer pour vaincre un roi grioc mais très facilement avec des méthodes avec une méthode que je trouve exceptionnelle qui est rapide et efficace j'espère que vous êtes prêts il faut savoir que les rois grioc se trouve dans des archipels célestes ainsi que dans l'entre du roi grioc dans les profondeurs mais là nous allons nous diriger sur l'archipel qui se trouve au sud est de la map en hauteur une fois arrivé à destination le roi grioc va nous surveiller de près mais bon je vais me mettre dans un coin sauvegarder et charger ça va me permettre de faire mes amalgames et de vous montrer justement comment je me prépare pour vaincre un roi grioc en moins d'une minute premièrement je vais équiper des bombes sur les boucliers et ça va me permettre tout simplement de sauter quand je vais faire un shield jump d'avoir une explosion et de pouvoir activer le bullet time avec l'arc et ça c'est très pratique parce que ça va éviter des bourrasques de vent que le grioc provoque lorsqu'ils se relèvent donc suite à ça je vais utiliser un amalgame sur une corne briseuse de linel d'argent que je vais équiper sur ma longue épée du crépuscule qui se trouve dans les profondeurs on va dire que c'est un objet bonus qu'on trouve dans un coffre spécial dans les profondeurs mais je ne vous en dis pas plus j'évite le spoil dites moi dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo où se trouvent tous les équipements et les tenues mais je trouve ça un peu dommage parce que ça ça vous évite de faire un peu de découverte et le but du jeu c'est quand même que vous découvrez les choses par vous même et voilà donc je suis équipé j'ai pris quatre boucliers avec des bombes j'ai mon épée du crépuscule amalgamé avec ma corne de linel d'argent et maintenant les choses sérieuses vont commencer donc j'ai un arc de linel x3 ça sera suffisant je vais le combiner avec des yeux qui vont pouvoir suivre les têtes du grioc et ça c'est bien maintenant je me rapproche de lui et le combat commence donc je vais balancer mes flèches sur ses trois têtes ne vous inquiétez pas c'est auto-guider vu qu'il a les yeux et je vais lui donner des coups en chargeant mon attaque avec l'épée avec la grande épée du crépuscule j'essaie de me concentrer pour garder de l'endurance pour pouvoir activer bullet time dans l'air sinon ça serait pénible et suite à ça je vais arrêter un peu avant qu'il se relève faire mon shit jump la bombe va exploser je vais directement activer bullet time vu que je suis assez proche j'ai plus besoin des yeux donc je vais directement attaquer ses trois têtes et répéter comme ça ainsi de suite pour pouvoir le vaincre très facilement j'ai bien entendu utilisé un plat d'attaque boost x3 c'est plutôt intéressant face à des gros boss comme ça parce que oui on peut considérer un griot un roi griot comme un boss que ce soit même un griot de foudre de glace ou de flamme et c'est à peu près tout pour cette vidéo donc récapitulatif amalgame bouclier bombe ou fusée ou au ressort au choix et surtout une arme assez puissante pour lui éclater la tronche vous inquiétez pas vous entendrez le bruit de claques dans sa tronche à chaque fois ça veut dire que vous utilisez le coin de zone critique du monstre donc c'est à dire ses têtes bref j'espère que cette vidéo vous aidera à convaincre plus facilement des rois griot je vous dis à la prochaine sur le monde divin bisous petite voix off pour vous dire de vous abonner s'il vous plaît ça aide la chaîne et mais c'est un petit like et un commentaire merci bisous la chaîne et mais c'est un petit like et c'est un petit like et c'est un petit comme ça Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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